Nola Gazon a une grande famille et, d'abord, j'ai une amie qui s'appelle Miel. Miel, c'est une lutine, comme toi. Elle est super talentue, ou comme toi. Ah oui, elle fait beaucoup de choses, allez le voir. Et moi, je suis Nola Gazon. Je suis là et je peins sur l'affiche de la maison d'édition. Ok, c'est vrai. Bon, encore. Ça va bien? Et là, tu peux changer d'image. Quand je te le dis, tu changes d'image. C'est quoi ton prénom? Bon, Catherine. Isabelle. Isabelle. Bonjour Isabelle. Bon. Catherine. Est-ce que j'ai de la glace dans mes oreilles? Euh, ouais. Bon, Émilie. Ah, Émilie, quand je te dis, je te le dirai pas, quand je vais te faire 100, tu changes d'image. Et aussi, ça va mélanger un autre Émilie. Émilie veut Émilie. Alors, quand je vais te dire, je change d'image, elle va faire 100 aussi. Change d'image. Allons-y, on commence l'histoire. Écoutez bien, c'est ma famille. Une belle famille, marveilleuse. Et oui, comme les vôtres. Lutine Méel, lutin gazon. Les petites cutines, là, c'est la plus jeune, celle-là. C'est Mégane. Et là, c'est Loire, il y a... Loire, il lutte toujours. C'est le plus petit, une année et demie. Et là, c'est lutin grouillon. C'est ce qu'on appelle lutin grouillon. C'est parce qu'il bouge toujours. Il change toujours les choses de place. Il est un peu comme moi. Il y en a juste un. Bon, on ira pas trop avec l'exemple. Prochance d'image, Claudine. Claudine, comme je disais à l'émélie. Alors, dans toute l'histoire, il y a d'ailleurs un début. Et ce début commence là. Nous avons créé un immense calendrier. C'est sûr, nous, on est petits comme ça. On est petits comme ça en général. Car, retenez ça, il ne faut pas que les lutins touchent le sol. Si les lutins touchent le sol, ils se transforment en humains. S'ils touchent directement le sol, ils se transforment immédiatement en humains. Alors, je vous pose une question. À main levée, répondez si vous voulez. Qui va faire les cadeaux si les lutins sont transformés en humains? Évan, tu vas devenir un lutin. Je suis content. Alors, ça se peut que Évan devienne un lutin. Mais, s'il n'y a pas assez d'Évan, le Père Noël ne subira pas à lui-même. N'est pas, Évan.